Chers fidèles, en ce 18e dimanche du temps ordinaire, nous nous plongeons dans l'un des textes les plus fondamentaux de notre foi, tirés de l'évangile selon Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. Ce passage, riche en enseignements théologiques et culturels, nous invite à une profonde réflexion sur le véritable sens de la foi et la manière dont nous nous nourrissons spirituellement. Le contexte de ce texte est crucial pour comprendre son message. Jésus vient de réaliser la multiplication des pains, un miracle qui a nourri des milliers de personnes à partir de quelques pains et poissons. Les foules impressionnées le suivent, non pas tant pour ses enseignements que pour le repas miraculeux qu'il a offert. C'est dans ce cadre que Jésus révèle un des aspects les plus profonds de son ministère. Il n'est pas venu simplement pour répondre à des besoins matériels, mais pour satisfaire une fin bien plus profonde, celle de l'âme. Dans la première lecture du livre de l'Exode, nous voyons comment Dieu, à travers la manne, pourvoit déjà à la nourriture de son peuple dans le désert, préfigurant ainsi le don suprême de lui-même en Jésus. Tout comme la manne était nécessaire pour la survie d'Israël, le pain de vie que Jésus propose est essentiel pour notre survie spirituelle. De même, la deuxième lecture de la lettre aux Éphésiens nous exhorte à revêtir l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu. Cette nouvelle création est nourrie par le Christ, le vrai pain descendu du ciel, qui renouvelle notre être intérieur et nous transforme pour vivre selon les valeurs éternelles. Jésus déclare « Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Cette affirmation place l'évangile au cœur de notre méditation. En se proclamant le pain de la vie, Jésus nous interpelle sur la nature de notre quête spirituelle. Il nous rappelle que notre véritable faim, notre véritable soif ne peut être comblée que par une relation profonde et constante avec lui. Cette vérité est d'une pertinence capitale pour nous aujourd'hui. Dans un monde où nous sommes souvent tentés de satisfaire nos désirs avec des solutions immédiates et matérielles, l'évangile nous appelle à reconnaître et à prioriser notre besoin spirituel fondamental. En effet, la société moderne peut parfois nous éloigner des valeurs éternelles, nous laissant insatisfaits et affamés des sens. Nous sommes donc interpellés par ces textes à examiner la qualité de notre alimentation spirituelle. Que cherchons-nous réellement dans notre relation avec Dieu ? Sommes-nous comme la foule à la recherche des signes et des miracles sans chercher à comprendre et à intérioriser le message profond de l'évangile ? Ou sommes-nous prêts à travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle que Jésus nous promet ? Prions donc, chers frères et sœurs, afin que, guidés par la méditation de ce dimanche, nous puissions approfondir notre foi et renouveler notre engagement envers celui qui est le véritable pain de la vie. Car c'est en lui que nous trouvons la force de vivre chaque jour avec un sens renouvelé des buts et des satisfactions spirituelles. Amen.